La mobilisation internationale se poursuit en faveur du Mali. La coordination des Nations Unies vient de mobiliser 116 millions de francs CFA pour notre pays. Cette somme devra permettre de gérer quelques instances de l'après-conflit. Et pour identifier les besoins, la coordination des Nations Unies a organisé une rencontre. Les détails avec Fatoumata Kone. Chaque année, les Nations Unies lancent un appel de fonds humanitaires pour un pays en cas de besoin. Cette année, les regards sont tournés vers le Mali. Pour ce faire, les Nations Unies ont pu mobiliser 116 millions de dollars, soit près de 58 milliards de francs CFA. Les initiateurs de cette rencontre doivent examiner cette cagnotte en vue de son amélioration, selon les besoins exprimés par notre pays. L'appel consolidé de 2013 pour le Mali est aujourd'hui financé à 28%. Environ 116 millions de dollars ont été mobilisés, des 410 millions de dollars que nous avons sollicités. Cette révision est nécessaire au moment où le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire alimentaire immédiate au Mali a presque doublé. Nous sommes passés de 747 000 personnes au début de l'année à 1,4 million. L'assistance alimentaire, la scolarisation, la santé sont entre autres domaines à parfaire au nord du Mali pendant cette période post-conflit. Des domaines spécifiques qui demandent surtout le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi la coordination humanitaire des Nations Unies a organisé cette rencontre. Cela à travers son programme intitulé « Calendrier processus de l'appel consolidé ». Le gouvernement a également été évalué à peu près à 10, 12, 13 milliards sur lesquels nous avons pu mobiliser à peu près 30%. C'est pour dire que la mobilisation continue et que ce sont des ensembles qu'il faut mettre en place pour voir quel est le besoin réel. Mais de façon générale, je pense que même au niveau de Bruxelles, beaucoup d'annonces ont été faites. Nous espérons que les besoins seront couverts. Cette rencontre devra permettre également aux ONG, organisations internationales, de finaliser un draft, dans lequel les organisations tablent sur le mois de juin pour le démarrage des activités de soutien au Mali. Sous-titrage ST' 501